Il ne touche pas d'air que les populations, elle rebat également les cartes diplomatiques sur l'échiquier politique mondial. C'est ce que l'on va voir avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Merci d'être avec nous ce soir, Emmanuel. On a l'impression que cette crise sanitaire va sérieusement redéfinir les relations entre les Etats-Unis et la Chine. Tout à fait. Peu avant l'explosion de cette crise, il y avait déjà un conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine sur la fameuse guerre commerciale entre les deux grandes puissances et puis également la controverse sur la question de l'utilisation des réseaux de la société Huawei. Maintenant que la crise a explosé, le président Trump au début a utilisé les termes « virus chinois » pour accuser la Chine de cette tragédie internationale. Et donc il faut s'attendre, après la crise qui va durer encore longtemps et surtout ses conséquences économiques, à une intensification de cette rivalité, surtout si la crise coûte la présidence au président Trump. Parce que je vous rappelle qu'avant la crise du coronavirus, l'élection de Donald Trump semblait quasiment acquise et que maintenant avec l'explosion du chômage et l'implosion du marché financier, eh bien maintenant cette réélection est sérieusement remise en doute. Emmanuel Lavogne, il y a également un risque, en tout cas on en a l'impression, de voir l'autoritarisme revenir dans certains Etats occidentaux. Israël en fait partie avec des règles un petit peu à la chinoise, notamment d'espionnage des citoyens. Alors la propagande chinoise aujourd'hui ne cesse de faire passer le message suivant, à savoir regarder comment nous, la Chine, nous avons réussi à juguler dès le début l'étendue et l'expansion du coronavirus. Et regarder comment ces pays occidentaux hédonistes, dit la Chine, n'ont pas réussi à endiguer le problème et sont maintenant frappés. Et donc cela fait partie effectivement de la propagande chinoise aujourd'hui. On voit que certains pays occidentaux sont acculés finalement à utiliser des techniques à la chinoise pour finalement espionner leurs citoyens avec leur téléphone portable, mais que d'autres, certains dirigeants occidentaux, en particulier le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a demandé les pleins pouvoirs du Parlement pour une durée indéterminée. Donc il y a effectivement ce conflit dont je parlais entre la Chine et les Etats-Unis, on va le retrouver également au sein de l'Occident, entre les pays occidentaux, en tout cas qui vont rester fidèles à leur liberté, à leur valeur, et ceux qui vont vouloir se rapprocher du modèle chinois autoritaire, et peut-être également du modèle russe. Et vous remarquerez qu'aussi bien la Chine que la Russie essaient de montrer aux pays européens qu'ils les aident plus que l'Union européenne. Donc il y aura également ce combat de narrative. Emmanuel Lavoie, dans quelques mots pour terminer, quel sera l'effet de cette crise sanitaire sur la solidarité, enfin en tout cas si tenté qu'il en existe une, au sein de l'Union européenne ? Alors je pense que les conséquences seront encore plus profondes, et peut-être plus graves que la crise financière de 2007 à 2009, qui avait beaucoup suscité la montée des partis populistes, et de cette révolte contre l'Union européenne. Je pense que si, comme cela est à prévoir, la crise économique, et on parle effectivement d'une récession de plus de 10% du PIB dans la plupart des pays européens, eh bien il faut s'attendre à une extension de cette rébellion contre l'Union européenne, à moins que l'Union européenne se montre à la hauteur de la solidarité qui est exigée aujourd'hui vis-à-vis des pays membres de l'Union. Merci beaucoup.